Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Codrévision.fr, la web tv autour du Codrécy. Nous sommes ici au garage des fossés à Codré pour la remise de la récompense du lot de la voiture de la course au canard avec Albon. Bonjour, 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 et vous arrivez en rond. Ah, bon, on va bientôt remettre la clé, on est en direct et tout sur la web tv, non mais... Donc voilà, avant de remettre la clé et on va attendre une fermée. Il manque au rédé, ça vaut qu'il n'y a pas, mais au rédé à l'arrière. Voilà, avant de remettre la clé, on va clore nous notre saison, enfin, on a encore des petites choses à faire, mais on a toujours des choses à faire. Voilà, une saison riche, une saison qui se termine, une reprise, une reprise officielle d'une année complète. Et puis, on a relancé toute la machine, tout a été parfaitement. On a même réussi à vendre des billets de canard dans des soirées apparemment. Voilà, donc on va remercier tous les bénévoles, bien entendu, et puis toutes les personnes qui ont cru en nous tout au long de cette saison et tout au long des 15 dernières années. Deux projets, alors un projet financé, c'était les ailes d'un rêve, Myrny, pour financer des baptêmes de l'air pour les enfants atteints d'un cancer. Donc, il y a eu lieu le 12 juin, juste une semaine avant les canards. Et puis, le dernier projet, ce sera l'hôpital, le centre Oscar Lambret de Lille, où le projet est en cours de finalisation. Il est fini, il est présenté, on attend juste leur retour à hauteur de 12 000 euros. Voilà, pour les enfants. Donc, c'est une année pour les enfants. C'est la première fois qu'on va le faire, on va remettre le canard. 1576, c'est lui, c'est le vrai, c'est celui qui est arrivé en premier. On te le remet. Par contre, il ne faut pas le perdre, lui. Lui, à mon avis, il faut le garder. Voilà, et puis au nom de tous les ch'tis coureurs, voilà, félicitations. Et puis félicitations aussi pour le mariage. Bravo. Merci. Bravo. Alors, ça fait quoi de remporter cette voiture aujourd'hui ? On n'y croit pas trop au début. J'ai eu un appel, je dis, c'est une connerie, c'est pas possible. Puis après, tu as un message des cousins, un peu de tout le monde qui me dit félicitations, tu y crois un peu. Mais bon, là que maintenant, tu crois que la carte grise a été faite, tu crois vraiment. Sinon, tu n'y crois pas trop. Quand vous avez pris votre ticket, c'était un moment de fête aussi ? Oui, c'était un anniversaire chez des amis. Et c'est Mami Fernand qui était là avec ses tickets. Au début, je ne voulais pas trop prendre le ticket. Je dis, je ne gagne jamais. Du coup, on m'a expliqué un peu la cause, tout ça. Je dis, je vais t'en prendre. Et puis du coup, j'avais que 6 euros, donc je n'ai pris 2. Ça fait quoi, vous, d'avoir gagné cette voiture ? Qui c'est qui va la conduire, justement ? On était très contents et c'est moi qui va la conduire. Alban, ça fait quoi de remettre cette voiture aujourd'hui ? En fait, c'est un plaisir pour nous. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui peuvent se permettre de donner une voiture en lot. On en est conscient, on en est fier. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas arrivé comme ça sur la première année. C'est 15 ans, c'est la première en 2017. C'est un pari aussi, c'est un pari fou de se dire qu'on va dépenser autant d'argent pour faire gagner. Et puis derrière, on a aussi toutes les personnes qui gagnent d'autres lots. Je pense à Leclerc, à Inter, Le Cato, Caudry. Je pense aussi à la piscine, la piscine de Caudry et Le Cato. Caudry qui est fermé malheureusement, mais qui fait partie de Caudry et Le Cato. Je pense à toutes les personnes, les gîtes de France. Je pense, je vais en oublier, la brasserie de Le Cato. Tous les commerçants du Cato qui ont joué le jeu également à vendre des billets. Je pense à tout ça. Et c'est vrai que pour nous, à titre personnel, je suis très fier de ce qu'on a pu faire. Et c'est quand même de l'argent mis en jeu. Et c'est des gens qui nous suivent. La troisième voiture qui est gagnée par les ch'ticoureurs. Et c'est des gens proches de nous aussi. Et là, on en est fier. Peut-être qu'ils feront partie de l'association des ch'ticoureurs ? C'est la clause. C'est la clause en dessous. Prendre son adhésion pour la prochaine saison. Mais en tout cas, on est très fiers. Et puis, ça prouve aussi notre sérieux, peut-être quelque part, la continuité. On fait gagner une voiture, mais on améliore toujours la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer, etc. Toujours pour une bonne cause. Exactement. Toujours la bonne cause. Et on n'a jamais changé la cause depuis 2007. Et je pense qu'on ne la changera jamais pour maintenant. Et vous avez toujours le partenaire qui est là, le garage des fossés, qui est là pour cette voiture. Oui, tout à fait. Et qui nous a suivis depuis les premières années. Qui nous a fait confiance. Et puis, moi, je me souviens de plein de choses. Bon, c'est les voitures, c'est ici. Mais il y a aussi la caravane publicitaire du Paris-Roubaix où il y avait eu le prêt de voiture. Il y a eu les partenariats aussi sur le travail urbain, sur les Playmobil, etc. Et puis, on aura peut-être d'autres par la suite. On verra. On passera peut-être ici, en courant, dans le travail urbain. Dans le garage, on va voir. On en reparlera. La prochaine activité, c'est quoi ? Je suis courant par les vacances. Après, les vacances, c'est quoi ? La prochaine activité, c'est les vacances. Voilà. Et puis, la reprise au mois de septembre. Une réunion tous ensemble avec le verre de l'amitié pour reprendre une saison. Et puis, on arrivera très vite à octobre, octobre où on plantera un arbre, l'arbre de l'amitié avec les Hollandais, les Français, les élus. Et puis, une table ronde autour du cancer, du cancer rural, pour essayer de trouver des projets ruraux et locaux pour améliorer cette qualité de vie encore plus près des personnes qui nous aident. Et puis, après, on arrivera sur le quiz. On arrivera sur les jacintes à Noël, etc., etc., etc. Voilà, on va relancer une année complète. Eh bien, merci, Alban. Le garage des fossés, alors, toujours partenaire des Stigfwer, ça fait quoi de remettre cette voiture aujourd'hui ? C'est surtout impressionnant de voir toute une équipe, tous en jeunes. Ce que je dis toujours, quel que soit le corps de métier, quelle que soit la personne, tout le monde est habillé de la même manière. Et ça amène un réel potentiel, un travail de fond, des heures de travail, enfin, puis tout ce que je ne connais pas. Mais voilà, c'est une belle association et je suis content de les suivre tant que je peux et tant que ça reste dans nos moyens. Merci. Eh bien, voilà, on va rendre l'antenne avec les gagnants, la photo de famille, avec l'enfant. Merci de nous avoir suivis. A très, très vite et à très bientôt sur Codrévision.fr. La Voix TV autour du Codrévision. On vous donne rendez-vous dès ce soir pour le spectacle pyrotechnique ici à Codré. Ciao, ciao. Soyez prudents.